Et bonjour et bienvenue sur mon Nexus pour cette nouvelle vidéo découverte. Il s'agit cette fois de Metro Exodus, vous le savez, vous avez lu le titre de la vidéo. Alors j'enregistre ça dans les conditions du live. C'est un jeu post-apocalyptique où on joue le rôle d'Artyom, le protagonisme principal dans Metro 2033, Metro Last Light et tout ça. C'est basé sur des bouquins que je n'ai pas lus. En gros, Artyom est accompagné par un groupe de rangers de l'Ordre de Sparte. Oui, je lis mes notes en même temps. Il est également accompagné tout au long de son périple par sa femme. Avant de commencer, on va zapper ça. Je vais faire un tour dans les options. J'ai fait deux vidéos pour vous aider à configurer ça. Vous trouverez le lien dans la description. J'espère que le son est bon aussi. Alors tiens, pendant que je suis, j'ai regardé dans les options. Vidéo pour vous montrer. Je suis en ultra mais sans pavage. Nous voilà avec le RTX. Donc tout va bien. Ce que je voulais faire, c'est activer les sous-titres. Locuteur des sous-titres, on s'en fout. Fond des sous-titres. Taille des sous-titres, non. Ce n'est pas dans les autres sons. Options du jeu. Voilà. Bien sûr, comme vous le savez, tant que je n'ai pas de setup pour jouer au clavier-souris, pour zapper le micro qui est juste devant ma bouche avec le petit pied sur le bureau, et je fais ça à la manette, et les FPS à la manette, je ne suis pas très très, disons, compétent, on va dire. Mais bon, je préfère un clavier-souris, mais comme c'est un jeu solo, ma foi, ça va aller. Maintenant, ce n'est pas dans la vidéo, commande, on s'en fout, option du jeu, sous-titres, voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer une nouvelle partie en lieu de continuer. On va se mettre en normal, histoire de ne pas être ridicule. Bon, je pourrais me mettre en ranger difficile, mais bon, j'ai envie que ça se passe un peu bien, quoi. Alors, je ne sais pas pour combien de temps on est, j'espère que le son est bon. D'ailleurs, tiens, dernier passage par les options. Son, voilà, on va le monter un petit peu, ma foi. Voilà, ça ne mange pas de pain. Allez, on est parti. Ouais, ouais, c'est bon, t'inquiète. Alors, bon, comme je vous l'ai dit, le jeu est optimisé avec les pieds, et puis enregistré en même temps, vu que je n'ai pas de SSD. Pour enregistrer, j'enregistre sur du mécanique, donc, ma foi. Ça me fait perdre quelques fesses, une dizaine. Je voulais voir l'intro. C'est une idée très originale d'avoir mis ça comme ça dans le métro où ça évolue. Et je m'en souviens. J'en profite pour vous dire que j'ai très peu accroché aux autres, mais celui-là m'a vraiment hypé et accroché par son histoire. C'est vraiment une consécration pour le studio, vraiment. Ils ont appris de leurs erreurs. Et ça m'a donné envie de refaire les autres, de leur redonner une chance, surtout qu'ils sont en dédition RIDEX. RIDEX. Les 7 milliards ont été anéantis par la dernière guerre. Seules 50 000 personnes ont réussi à survivre sous terre. La surface est irradiée, brûlée et peuplée de monstres. Un jour, les radiations à la surface vont peut-être se dissiper, et nos petits-enfants ou leurs petits-enfants pourront alors retourner y vivre. Du moins, c'est ce que croient mes frères d'armes de l'ordre. Dès le début, nous n'avions aucune chance. Mais nous, les humains, ne nous avons jamais vaincus. Nous avons fait du mieux que nous pouvions. Nous nous sommes regroupés et avons travaillé ensemble pour faire du métro. C'est pas le moteur du jeu. Après tout, ça pourrait bien être le seul endroit sur Terre où les humains puissent encore vivre. Alors comme il y a beaucoup de poussière dans le métro, je suis en train d'éternuer. Mais, malheureusement, la guerre n'a pas tué nos mauvaises habitudes. Voilà. J'ai coupé le micro. J'espère que ça ne s'est pas trop entendu. Vous voyez, c'est une excellente mise en contexte qui fait que vous n'avez pas besoin d'avoir joué aux autres. Bien que dans le jeu, il me semble qu'avec les factions, tout ça, il y a certains trucs qui vous passent par dessus la tête et qui ne pas jouent aux autres. Enfin, c'est mineur. Et de mourir sous terre. Peu importe qu'on me traite d'idiot, mais s'il reste la moindre trace de l'ancien monde là-haut, il faut que je la retrouve. Il le faut. Et hop là. Entre des années d'une existence désespérée et une brève lueur d'espoir, je dois choisir l'espoir. Je dois trouver ce signal. Hum hum. Et c'est le début des emmerdes. Alors, c'est là que le jeu charge son moteur. Et qu'on se dit, le premier... Wouah ! Donc là, il y a un chat qui vole, vous voyez. Oui, il y a beaucoup de chats dans ce jeu. Et d'ailleurs, on voit ce que les chats qui évoluent... Donc j'arrête avec les chats. Attends, je l'ai déjà vu, mais ça me laisse un peu bouche bée parce que... Ah, quelques petits lags, bon. Ça me laisse un peu bouche bée parce que je trouve ça magnifique. Bon, c'est pas le plus beau jeu que j'ai jamais vu. Ah bah voilà, des chats. Alors, à noter aussi, pour ceux qui ne connaissent pas, on a une gestion d'oxygène, des radiations, et puis c'est un peu morto. Voilà. Alors, le jeu est... Ma foi, le RTX, le raytracing dans le jeu, il est sympa. Par contre, par rapport à ce qu'il peut faire en FPS, j'hésitais à l'activer, mais enfin, pour vous dire un mot, sur ma configuration, j'ai eu un Core i7 4790K, et une 2080. Voilà, j'ai aussi augmenté le FOV. Donc voilà. Hop, la lampe-torche. Alors vous voyez, le jeu nous balance tout de suite dans une ambiance un petit peu entre Fallout et Alien. j'ai vu un truc passer, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais... Ah oui, avec OBS qui a tendance à, disons, assombrir le tout, si on ajoute le raytracing. Bon. Allons-y pour le briquet. Ça, on ne peut pas cramer. Alors tout ça, je l'ai déjà vu, mais dans le cadre de mes tests, alors... Je n'étais pas vraiment dans l'ambiance, quoi. Que là, déjà, c'est pas mal. Il n'y a rien d'autre de l'autre côté. Je vais éviter de courir. Ah. Je ne vais pas courir. Du coup, j'ai envie d'augmenter un petit peu le retour. Si vous avez des conseils sur un casque micro, ma foi, je suis toujours en quête d'un casque avec un bon micro. pour pouvoir enfin avoir les mains libres. Qu'est-ce qui se passe ? Ah ! Des munitions ! Parfois, ce n'est pas de refus, vu la pétoire que j'ai. Et rien d'autre ? C'est quand même bien flippant. Eh, je déteste les araignées, là. Sur notre bras, on a un truc anti-radiation avec un... un compteur. Je ne sais pas trop comment ça marche. Je regrette, vu l'heure, de ne pas avoir fait ça en live. Enfin, c'est les conditions du live. Mais bon, j'aime bien échanger avec vous. En même temps, histoire que vous foutez de ma gueule quand... Parce que bon, le live, c'est l'épic fail, surtout à la manette, sur les FPS. Je crois que ça ne m'avait pas dérangé de jouer à Skyrim mais à l'époque de l'Xbox. 360. Même là, j'ai joué à la manette. N'ayons pas honte ! Ah... Là, la pression monte, je sens. Ça, on ne peut pas l'ouvrir. Quelque chose va me tomber dessus. Ah, salaud ! Allez, tire, tire ! Il faut recharger, c'est classique. Oh là, il y en a d'autres. Ah, la salopée. Bon, je suis courageux mais je ne suis pas fou. Vous voyez, les petits poils, c'est l'Airworks. Pour ceux qui se demandent d'entendre tout ça, on voit ça dans les vidéos où, franchement, je vais casser la tête pendant 15 jours pour vous aider à optimiser tout ça. Par toi ! Moi aussi ! Oh là ! Là, il a fallu 3 balles. Apparemment, les munitions dans ce jeu sont comptées. D'ailleurs, je n'en ai plus que 10. Donc, je n'ai plus que mon chargeur. Ça serait peut-être pas mal que j'en trouve d'autres. Les effets de lumière sont bien sympas. Oh, merde ! Même sans RTX. Oh, ben voilà ! Non ? Non, on ne peut pas. Bon, dommage. Peut-être qu'il faudra re-rentrer là-dedans après. Là, il y a la sortie. Ah, merde ! Oh, c'est scripté, j'espère. On ne peut pas avoir à buter tout ça. Il barre quoi, le chat ? Oh, putain ! C'est quand même magnifique. Enfin, c'est dégueulasse, mais c'est magnifique. Ah, Dieu ! Idiot ! Oh, putain ! Abonnez-le ! n'avait pas eu. Ah vous voyez, ça met super dans l'ambiance. Ah on peut bouger. Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est après la troisième guerre mondiale ou la guerre nucléaire, les gens se sont refusés d'emmener trop. D'ailleurs à mon avis comment c'est ça. Je ne sais pas pourquoi je raconte ça. C'est vachement prenant et je suis en pilotage automatique en regardant ce qui se passe. Ce jeu m'a vraiment happé. Contrairement à Métro 2033 à l'époque. Tiens le coup Artyom, une dose de sens spartiate tout frais arrive. Alors voilà, le sens spartiate, on ne sait pas ce que c'est. Sauf si on a joué aux autres. Voilà. Bonjour mademoiselle. Artyom, tu es réveillé ? Bah ouais. Tout va bien. Le docteur n'est pas inquiet pour toi. Ah ouais, il y a des petits trucs sur le son. Tu essaies de me faire mourir d'inquiétude ? Et si tu ne reviens pas de la surface la prochaine fois ? Bon, bah vu comment il nous passe la tête, ça doit être notre femme. Personne n'a trouvé, personne à qui parler. S'il y en avait, tu ne crois pas qu'il serait déjà là ? On en a parlé plusieurs fois déjà. Il faut que tu l'acceptes. Il faut que tu l'acceptes. Ah ! Te voilà, crétin entité ! Combien de fois on va devoir avoir cette conversation ? Ouais, ouais, j'en ai rien à faire ! Et puis 15 ans de foire, tu m'emmerdes, toi ! Mais tu te rends compte de ce que tu fais subir à ma fille ? A ta femme ? Papa, je t'en prie ! Mais ouais, papa ! L'ordre est à court d'homme après la bataille pour D6. Mais toi, tu t'en vas ! Tu joues les égoïstes alors que les gens ici ont besoin de toi ! Ah la vache, la beauté du truc ! Il faut arrêter les conneries maintenant ! Le métro, c'est tout ce qu'il y a, rien d'autre ! Et l'ordre est là pour le défendre ! Parce que si nous, on n'est plus là, il reste qui ? Euh, tu m'as l'air en état. Alors, prépare-toi à partir. Après, on discutera de ton transfert pour police. Ah ouais, tout de suite, on appelle la police ! Viens, il faut qu'on parle ! Comment ça je comprends pas ? J'appelle le docteur. Artyom, s'il te plaît. Tu me promets que c'était la dernière fois ? Ouais, bien sûr ! Ayez confiance ! Artyom, on a réussi à te remettre sur pied, mais... Les gens te donnent leur sang qui pourraient sauver tellement de blessés. Et à chaque fois que nous le rapporte irradié. Tu trouves pas ça un peu injuste ? Je vais te dire ça autrement. Je peux pas te promettre que j'arriverai à te sauver la prochaine fois. Et là, on se dit... En tout cas, moi, je peux pas m'empêcher de penser... Un fallout avec ces graphismes-là. Les 4 sont doués. Ils ont ramené Artyom juste à temps. Comme tu dis, j'arrive pas à me souvenir de la dernière fois où j'ai vu des gens en bonne santé et en forme ici. Moi non plus. Dommage qu'ils passent tellement de temps à la surface. La force du raytracing par rapport aux éclairages, tout ça. C'est dommage qu'ils l'ont pas implémenté sur les réflexions. Enfin, ils ont fait une implémentation minimale. Malheureusement, c'est leur travail. Travaille ou pas, s'ils continuent comme ça. Hop. Apparemment, ça parle de moi. Je trouve que ça ramouille. Pour le live, j'aurais peut-être dû passer en élevé. Le live. Le live, pas live. Je me répète, qu'est-ce que c'est beau. Hé, Artyom. Encore une ou deux cicatrices et plus aucune fan ne te résistera. Indigo. Toujours au sujet. Laissez-le respirer. Bon, retour parmi nous, Artyom. Ah, salut, Artyom. Ok, c'est bon, je vous accorde une pause. Vous avez deux heures. C'est pas le succès que le JAE a eu, la pause de l'indiquer plutôt, cette histoire. Du coup, j'ai inventé quelque chose. Et c'est reparti. Ha, ha, ha. Essayons de ne pas abuser autant que la dernière fois. Vraiment, Artyom. Puisqu'on parle de l'Epic Game Store, voilà, une semaine plus tard. On parlait un petit peu de l'Epic Game Store et de cet exclu à la con, là. Implémenté à la dernière minute qui fait que j'étais obligé de chercher l'exé. Sinon, avec le lancement normal, ça me faisait des bugs. Toujours rien ? C'est-à-dire en passant par le lancement URL. Tout ce que j'entends, c'est le cliquet du compteur Geiger. Ah oui, et il y a aussi ces maudites sacsées. Je crois sans arrêt. Chérie, rentrons, je t'en prie. Enfin bon, ils tentent de forcer les joueurs à les rejoindre en achetant des exclu à coup de billets. Et pour les joueurs, à part ça, zéro intérêt. Si, franchement, je n'avais pas été obligé pour ce jeu-là qu'on m'a offert avec la carte. Franchement, je ne l'aurais pas installé pour leur jeu gratos. On a un peu traîné, il est temps de changer de filtre. Ah voilà, un changement de filtre. On n'a pas besoin d'encore plus de radiation, chérie. Quand ils investiront un petit peu des billets qui... Bon sang, mon père va me tuer, c'est des coups que je suis montére et toi. Qu'ils utilisent pour acheter des exclus. Il apprend qu'on est allé dans un secteur interdit par ANZA. Pour forcer les joueurs à installer leur launcher. Et Moscou avait la meilleure défense anti-aérienne de tout le pays. Si la ville ressemble à ça, imagine l'état du reste du monde. Il n'y a que des monstres qui ont pu survivre à la surface. Il n'y a pas besoin d'être dans l'ordre. Il n'y a pas besoin d'être dans l'ordre. Il n'y a pas besoin d'être dans l'ordre. Peut-être que tu devrais revenir dans l'ordre. On emménagerait la police. Mon père dit qu'il nous trouvera un appart. Parce que si on n'est plus là, il reste qui ? Bah... Avec une cuisine. Et une douche. Dans tes rêves ? Passons chacun notre tour. C'est pas assez stable. Et si j'y vais quand même ? A ton tour. Ok. Ah, ça pue. J'ai fait des captures ici, donc je sais ce qui va se passer. Il y a des chats, je crois. Ah non, j'ai mon retour qui est un peu bas, chérie. Oh, je crois ça. Non ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Tout va bien ? Ah la vache ! Ils ont pu nous entendre descendre du toit et décider de nous tendre une embuscade. Ils sont de plus en plus malins. Sortons vite de là, maintenant que tout le quartier nous a repérés. Un peu, j'ai combien de boulettes là ? Je me dis pas. Alors ce qui est pas mal, c'est un peu embêtant mais c'est pas mal. C'est que bon ben voilà, il n'y a pas de munitions partout que des gens ont laissé là. Ils se sont laissés des caisses de munitions. C'est beau ! C'est beau ! Oh merde ! Il y a un troupeau de chats là. Heureusement que les mutants se détestent entre tout autant qu'ils nous détestent. Ça c'est bon à savoir. Je ne vois vraiment pas pourquoi ce secteur est interdit aux stalkers. Les radiations et les monstres n'ont rien d'extraordinaire. Parce que ? Il n'y a rien ? Stop ! La meute est là. Bon, est-ce qu'on se la joue façon thermopiles ? Ou est-ce qu'on les laisse passer ? Oh ! C'est lui qui m'est tombé dessus hein ! Salaud ! Wow ! Mal de rien mais bon, on aurait pu tirer aussi hein ! Il leur en a bien fait baver ! Hop ! Il n'y a plus que 2 balles là ! C'est pour ça que ce secteur est interdit. C'est vrai que si toutes les mutants sont comme celle-là. En mode photo, on n'en a rien à foutre. Et si on prenait le pont pour traverser la voie ferrée, ça nous éviterait un détour. Merde, c'est grand ! Artyom, aide-moi à monter ! Ça va, j'arrive ! Regardez s'il y avait des munitions quelque part ! Oh ! Surveille ton langage ! Allez, à toi ! Je te tiens ! Eh, ça pourrait être marrant d'y jouer en russe ! Je me souviens de quelqu'un qui, pour les Assassin's Creed, jouait en italien, à l'époque où c'était la trilogie Ezio. Je n'y vois rien ! Je n'entends rien non plus ! Encore ! Une vache ! Artyom, tu vois ce que je vois ? C'est pas moi qui délire, hein ! Bon... Un chat qui vole... Ah ! Un train ! Je n'ai pas vu, putain ! Le mec ! Pardon ! Merde ! Qu'est-ce qu'on fait, Artyom ? On essaie de le rattraper ? Euh, à pied, chérie ? Regarde ! C'est les gars de l'ordre ! On dirait qu'ils poursuivent aussi le train ! Rejoignons-les ! Euh, t'es sûr comment tu les reconnais ? Eh, amenez-vous ! Montez ! Comment vous êtes arrivés ici ? Vous avez vu ce truc ? Bah ouais ! Venez, venez, montez ! Eh bah non ! Bon, ça va, on vient... Ah là là, les bonnes idées de ma femme ! Et voilà ! Bon, bah voilà ! Game over, non ? Vous auriez dû vérifier avant ! Connard ! Ah bah, ça continue ! C'est toi qui auriez dû vérifier avant ! C'est fumier ! Ils t'ont bien amochés ! Ah, mon père va leur faire payer ça ! Cher ! Il se passe quoi dans votre tas de ruines ? C'est ça, Moscou ? C'est ça, Moscou ? Vous dites ça comme si vous n'étiez pas d'ici ! C'est le cas ! Notre village est à 200 km d'ici ! Quel village ? Vous n'êtes pas de Moscou ? Un village ordinaire. On est venu chercher le père du gamin. Il est parti pour Moscou il y a un an et n'est jamais revenu. Mais ceux-là nous ont capturés. Alors, il y a de la vie dehors ? Pourquoi il n'y en aurait pas ? Oui, il y a des endroits dangereux et des tas de monstres partout, mais on s'en sort. Artyom, tu avais raison ! Il y a bien des gens dehors ! On ne savait pas ! On pensait être les seuls survivants ! Ah ça alors ! Il faut qu'on prévienne tout le métro ! Vu que ça ramouille un peu, j'ai une bonne idée. Je crois que j'ai désactivé le RTX. En plus comme OBS quand tout plus sombre. Et puis ça vous permettra de voir la différence. Je crois que ça fait déjà une demi-heure la vache, comme ça passe. Oh mec ! Ça c'est de la modélisation de chiens. Ah bah... Ok. Ah bah ça c'est un bon truc pour un cliffhanger. Donc c'est ici que je vais vous laisser. Hop là ! On ne peut pas sauvegarder rapidement. Je ne savais même pas qu'on pouvait le faire. Mais... Donc... Bah ma foi, si vous aimez ce genre de petite présentation. Moi j'adore Metro Exodus, personnellement. Il a plein de défauts techniques. Plein d'autres défauts. C'est-à-dire que le doublage n'est pas parfait. Le doublage français. Mais bon, il est quand même correct. Tout ça, de toute façon on fera... Je vais faire une deuxième vidéo. On va continuer un petit peu. Et... Histoire de... De voir un petit peu des environnements un peu plus ouverts. Si l'on peut. Voilà. Donc... Bah à tout de suite. Pour une prochaine vidéo sur Metro Exodus. Ou à la semaine prochaine d'ailleurs. Ça dépend quand je la publie. Ciao ! ... ...